Ainsi donc, après un retard à prendre les mesures de prévention nécessaires, retard que l'ancienne ministre de la Santé a elle-même reconnue, après avoir dû procéder à un confinement précipité et après un déconfinement organisé de manière hasardeuse, nous voilà donc dans le moment d'après celui de la mise en œuvre par le gouvernement d'une stratégie de retour à la normale. Cette même normale qui est pourtant à l'origine d'une bonne partie des problèmes auxquels nous avons été confrontés. Pour affronter la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, le confinement n'était qu'une mesure d'urgence. Cette mesure devait permettre de contrôler la diffusion de la contamination et d'enrayer la catastrophe en limitant le nombre de personnes accueillies en réanimation. Mal organisée, cette phase de l'action a souvent donné lieu, régulièrement, à des consignes contradictoires et incohérentes. En refusant la planification de la mobilisation sanitaire, la réquisition de tous les moyens de production des instruments de lutte comme les masques, les tests, les respirateurs, en dédaignant les propositions de nationalisation d'un certain nombre d'entreprises défaillantes et pourtant avec un potentiel de répondre à l'effort nécessaire, le président, son gouvernement et sa majorité ont fait perdre un temps précieux au pays. Pour nous, les conditions matérielles ne sont pas, n'étaient pas réunies pour assurer, garantir une protection maximale de toute la population. Emmanuel Macron en avait pourtant décidé ainsi, le 11, le déconfinement a eu lieu. Une semaine après, du point de vue sanitaire, il est encore trop tôt pour pouvoir évaluer les effets de ce déconfinement hasardeux. Il y a pourtant un certain nombre de points sur lesquels nous souhaitons revenir qui montrent à quel point justement tout cela a été fait à l'encontre du bon sens et à l'encontre de l'objectif y compris, qui je crois est partagé très largement, celui d'assurer la protection de toute la population. Sans sécurité sanitaire assurée à tous et à toutes, le déconfinement qu'il y a lieu risque de favoriser le retour d'une forte circulation du virus et le rebond que nous craignons tous et toutes. Je voulais revenir sur un des points les plus, on va dire, emblématiques de cette situation qui a été en fait la gestion par le gouvernement d'une pénurie et le refus de se donner les moyens de pouvoir y répondre autour de la question du masque. Les masques sont aujourd'hui un des instruments, pas le seul, mais un des instruments majeurs pour permettre d'assurer sa propre protection et celle des unes et des autres. Or, en refusant de mettre à contribution tous les instruments de production économique et industrielles qui pouvaient permettre de décupler nos capacités, nous nous sommes retrouvés dans une situation de pénurie qui demeure malgré tout et malgré les affirmations du président de la République qui fait encore preuve d'un déni et d'un mépris pour l'intelligence collective assez abyssale. Il se trouve que les masques sont aujourd'hui manquants pour les citoyens, pour les salariés et le refus de procéder à des distributions gratuites massives de ces masques complique encore la nécessaire protection. Du point de vue sanitaire, cela a été dit, la question des tests et j'y reviendrai dans mon interpellation est également emblématique de cette pénurie. Du point de vue social, on note que s'il a fallu cette mobilisation et il a fallu cette crise pour se rendre compte du caractère essentiel d'un certain nombre de professions, de secteurs, le secteur public, de la santé, il y a encore néanmoins un refus de remettre en cause les stratégies de développement économique et d'austérité qui ont présidé jusque-là. A l'exemple, la revalorisation demandée depuis des années et dernièrement au cours de la dernière année par le secteur de la santé est aujourd'hui concédée du bout des lèvres tout en remettant en cause les 35 heures et donc en expliquant aux soignants qu'après avoir tout donné pour faire face à la crise sanitaire, elle et ils devront encore continuer à s'exténuer et voir à mourir au travail. Enfin, du point de vue économique, le refus d'une relance ambitieuse, y compris en se donnant les moyens financiers à travers la dette, mais aussi à travers la remise en place d'un certain nombre d'instruments comme une meilleure répartition fiscale avec la taxation des hauts revenus, montre à nouveau que les cadres de pensée économique restent ceux du monde d'avant et la bifurcation nécessaire n'est pas au rendez-vous. La parole est à madame Daniela Bonneau pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Depuis le début de la pandémie et non pas seulement depuis le mois d'avril comme l'a prétendu la porte-parole du gouvernement, l'Organisation mondiale de la santé préconise de mener des campagnes de dépistage massif. Tester, isoler, retrouver les personnes contaminées et pas seulement se contenter d'aplanir la courbe, mais véritablement avoir pour stratégie de juguler l'épidémie. Non seulement ce gouvernement a tardé à mettre en œuvre cette stratégie, mais il y a encore un mois, le ministre de la Santé se défaussait de manière assez caricaturale, voire même carrément grossière, en agitant de manière également très méprisante l'exemple de la Corée du Sud, pour refuser de répondre à la question que je posais à ce moment-là, de développer un dépistage massif en se servant, y compris de la période de confinement, pour étendre cette stratégie et s'assurer de trouver les lieux où continuer à circuler le virus. Désormais, le gouvernement semble être convaincu de la nécessité de cette mise en œuvre, mais la question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment cela se déploie sur le terrain et combien exactement de tests la France est en mesure de faire. Le premier ministre avait annoncé l'objectif à partir du 11 mai de 700 000 tests par semaine, un objectif qui est très loin d'être atteint, comme le confirme une enquête parue il y a une semaine par France Info. Les chiffres, y compris du gouvernement, indiquent à peine 360 000 tests recensés, donc moitié moins que l'objectif affiché et affirmé par le gouvernement. Un nombre de tests qui stagne, voire diminue depuis le 20 avril à cause de problèmes logistiques, de coordination, d'un manque de moyens, y compris données au laboratoire. Toutes les structures ne sont pas suffisamment sollicitées. Santé publique France n'est pas en mesure de donner des chiffres complets. Il n'y a pas de système d'information automatisé. Les données sont remontées de manière pénible. Bref, tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre et ça, c'est le résultat de choix politiques de refus de mobiliser tout l'appareil productif. Alors la question est de savoir combien exactement de tests nous sommes en mesure de faire aujourd'hui et comment vous allez déployer les campagnes de dépistage massif nécessaires. Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, j'ai commencé d'ores et déjà à répondre à un certain nombre de points que vous suivez, Madame la députée, tout à l'heure en répondant au sénateur Habib. Oui, l'objectif c'était l'objectif est de pouvoir d'être en mesure de tester 700 000 Français par semaine. Mais la question et l'objectif, ce n'est pas un chiffre qui est quand même un totem, c'est de pouvoir tester l'ensemble des Français qui présentent un symptôme. Puis, dans la stratégie que vous évoquiez de protéger, tester, isoler les gens avec lesquels ils ont été en contact. C'est comme ça que l'on arrivera à mettre fin à la circulation du virus. Donc aujourd'hui, nous testons 50 000 Français par jour, 300 000 par semaine environ, je l'évoquais. C'est les chiffres qui remontent dans le système d'information SIDEP, où les différents laboratoires intervenants saisissent le nombre de personnes qui ont été testées, et qui ont été testées, le nombre de personnes positives. Que ce soit l'occasion pour moi de dire aussi, de rappeler que les tests PCR sont remboursés à 100% et que les tests de sérologie, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, le seront aussi pour ceux qui seront validés par la Haute Autorité de Santé. Que ce soit l'occasion pour moi aussi de répondre à une question à laquelle j'ai omis de répondre tout à l'heure, sur le délai entre le moment où on est testé et les résultats. Le ministre Olivier Véran a rencontré l'ensemble des représentants des laboratoires pour s'assurer que ces délais soient raccourcis et soient conformes aux exigences sanitaires qui sont les nôtres. Donc un objectif de 700 000, des capacités qui doivent nous permettre de faire 700 000 si nous avons besoin de faire 700 000 tests. Aujourd'hui, 300 000 Français testés chaque semaine et une politique complémentaire, volontariste, d'aller vers. Une invitation du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, tout à l'heure, à chaque Français qui pense avoir des symptômes, d'aller se faire tester. Des publics fragiles dans des lieux confinés qui vont faire l'objet de stratégies de tests massives. Voilà, donc nous aurons la capacité de mener cette stratégie de testing dont nous avons besoin pour mettre fin à la circulation du virus. parlementaire d'accès, Jérôme Salomon, tout à l'heure, à chaque fois des nous avons besoin seconde des chiffres de tests massives. – Sous-titrage FR 2021